bonjour on est dans une situation maîtrisée aujourd'hui mais je suis comme ça et pierre doit arriver bientôt voilà autant vous dire que je suis pas prête à accueillir la personne mais je vais y arriver j'espère que vous ça va c'est nul de commencer un blog par ça c'est pas dans nos habitudes mais quand même je vous demande j'espère que ça va aujourd'hui aujourd'hui les amis on va s'occuper de mon appartement qui est laissé à l'abandon depuis quelques temps là voilà j'en ai marre et je vais aller faire tout mon linge tous mes draps tous mes trucs voilà tous les trucs aujourd'hui on va tout faire le ménage des trucs comme ça et j'ai un rendez vous cet après-midi dans dans le marais mais bon on a le temps de faire nos petites affaires quoi et et ben surtout de s'occuper de cet appartement et on va aussi s'occuper de michael on va le brosser on va lui couper les poils du cul enfin bref parce que sinon ici dessus et je n'ai pas beaucoup de travail à faire aujourd'hui en termes de deux contrats et tout donc c'est très cool 1 oh non j'ai bien peur bon j'étais avec pierre oui je me suis pas préparé donc ça fait du bien un petit matin sympathique j'ai reçu un colis de emma slip je vous rassure tout de suite cette vidéo n'est pas sponsorisée c'est juste que bah ils sponsorisent des stories bientôt voilà et du coup bah il fallait bien que j'ai mon matelas pour le tester d'abord vous savez les matelas emma slip bon bah du coup je vous propose qu'on qu'on s'en occupe je suis très contente je vais pas vous mentir parce que vraiment j'en ai entendu que du bien et mon matelas est horrible genre vraiment j'ai acheté le premier prix des matelas c'est horrible vraiment je déteste donc voilà on va voir ce que ça vaut les amis on va ouvrir ça ensemble vous rassure je suis pas payé pour vous en parler ici mais bon ça fait partie de ma journée donc donc je vous montre vous direz ce que vous avez pensé de la vidéo picard elle a été publiée ce matin alors donc ça c'est le protège matelas donc ça trop cool parce qu'en vrai parfois si vous avez vos règles ben ça peut hein voilà et ça c'est le matelas donc j'ai pris le truc qu'on voit partout là et qui apparemment génial oui moi aussi je me suis fait influencer parce que comme je savais que c'était bien j'ai des amis qui l'ont et du coup bah j'ai dit oui direct en vrai quand ils m'ont proposé de tester donc et on va tester en direct je vais vous le dire on va pas chipoter ensemble mais par contre il faut installer le matelas et franchement ça c'est une autre paire de manches comme on dit et je me demande fortement mais comment faire le carton va être marrant à descendre après il immense il fait presque la taille voilà mais je suis alors là sans vous mentir je suis ravi franchement c'est une bonne marque donc hop je suis hyper contente vraiment là ça va changer ma vie je pense parce que quand j'ai emménagé en fait j'ai pas eu le temps il n'y avait pas de lit ici et du coup j'ai dû tout acheter et tout et j'ai pris le direct ce que je pouvais et tout vous avoue que j'ai vraiment pas fait gaffe et en fait ce que je vais faire c'est que je vais mettre ce matelas par dessus mon ancien comme ça ça va faire un lit un peu haut j'aime bien ça oh la 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 vache ça va être horrible je peux pas le soulever va falloir que je le fasse glisser oh je vais jamais y arriver il doit être immense en plus on va y arriver oh mon dieu mais c'est impossible impossible attendez mais je ne vais pas y arriver on va ouvrir la chose on va voilà oh 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 non eh oh doucement doucement ça c'est ouvert d'un coup ça m'a l'air franchement mieux que ce que j'avais waouh alors 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 ah ah il est vivant bon bah voilà je sais pas trop comment m'y prendre parce qu'en fait il prend plus de place que ma que la place que j'ai actuellement pour le mettre à l'aide Pierre Pierre revient voilà allez ah ouais voilà 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 on y est presque on y est presque mais dans quel sens je comprends pas à l'aide c'est dans ces moments là que vous êtes un peu livré à vous même et à votre condition voilà j'ai pris la bonne taille mais il est immense en fait on va tomber de ce lit ah ouais on est sur un matelas très haut vous savez c'était ça mon but mais alors je pensais c'est pas que ce serait si grand mais attendez c'est hors de contrôle là mon affaire regardez ça attendez on va essayer après oh oh comment j'ai fait pour vivre sans waouh on dirait qu'on est à l'hôtel et ben et ben et ben si c'était ça le bonheur je l'aurais acheté avant waouh mais quel kiff je prends de la hauteur sur la situation là et je me demande pourquoi j'ai pas eu ça avant là j'ai une vraie chambre non mais attendez c'est beaucoup mieux non mais je vais vous montrer après on va faire le lit vous allez voir ah non mais c'est un truc de dingue ah mais attendez on va mettre le protège matelas je crois que c'est comme ça voilà et ben écoutez c'est exceptionnel comment voulez vous sortir de chez vous avec ça on va jamais sortir du les matins c'est incroyable il faut pas que je me mette dedans parce que c'est beaucoup trop incroyable avec mes draps là c'est exceptionnel et ben il y a l'histoire hop c'est incroyable j'ai hâte de dormir ben je vous dirai demain ce que j'en aurais pensé ben du coup de dormir dedans quand même bon les amis on va commencer par le commencement à savoir une semaine de vaisselle voilà clairement c'est top on est ravis vous m'avez beaucoup demandé pour le dégât des eaux en fait vous inquiétez pas bon là je sais pas si vous allez voir voilà du coup là en fait c'est fini ils ont réparé la fuite sauf que en fait ça doit sécher donc vous inquiétez pas c'est juste que là ça sèche en fait et après ils vont pouvoir refaire les murs mais on doit attendre que ça sèche en fait et voilà mais maintenant il n'y a plus de fuite c'est juste que bah ça sèche vous inquiétez pas vous me demandez tout le temps mais en fait c'est juste qu'on n'a pas le choix il faut attendre que ça sèche donc c'est horrible mais c'est pas très grave en vrai donc voilà ça on va s'occuper de ça on va s'occuper de bah ça va oui ah non ah bon puis j'aimerais bien ranger un peu là vous voyez c'est ouais on est là dessus là ouais ah là là oh mon dieu mais comment je peux faire pour tout déranger comme ça d'un coup franchement je comprends pas ok bon bah comme vous pouvez le voir je vais devoir arrêter ma vaisselle parce que l'évier est complètement bouché c'est que ça ne s'écoule absolument pas en fait il n'y a rien qui se comprend pas bon bah je vais devoir aller acheter du débouchère mais je me demande comment le mettre vu que ça ne s'écoule pas ah c'était c'est bien c'est tout commence très bien aujourd'hui c'est parfait ah ouais ça bouge pas bon bah on va attendre je sais pas je n'ai pas de solution j'ai pu faire tout ça mais j'ai pas fait le reste quoi à l'aide bah ouais bah écoutez ouais je m'interroge beaucoup ça bouge pas voilà les amis écoutez mon appartement c'est mieux là je me suis fait le reste de la purésière avec des petits pots aux carottes faut que je me prépare parce que j'ai un rendez-vous cet après-midi et après je vais et bien voir une nouvelle copine et oui j'ai réussi peut-être je ne sais pas encore peut-être à me faire une nouvelle copine et du coup elle m'a proposé qu'on se voit ce soir donc du coup on se voit enfin l'après-midi bravo Caroline voilà écoutez mon appartement c'est mieux c'est mieux que ce matin mais voilà quoi Michael je suis prête petit pantalon très large petite basket il faut que je vous dise un truc là ça n'allait pas en fait je suis allée faire pipi et j'avais vraiment super envie de faire pipi et en fait ça m'a un peu brûlée un petit moment et tout mais je pense que j'ai juste très envie de faire pipi mais voilà du coup là je flippe ma race de sortir de chez moi typiquement on est dans une situation d'angoisse donc j'ai un petit truc pour me rassurer c'est qu'en fait juste après un truc angoissant je fais ça et je me rassure et je me dis que tout va bien voilà c'est la méthode du tapping je ne sais pas si vous connaissez du coup c'est ce qu'on fait en EMDR avec ma psy voilà et je vais surmonter ça et je n'ai pas forcément bu d'eau après et tout alors que ça avant c'est quelque chose que j'aurais pu faire boire plus d'eau encore et tout pour voir comment ça pourquoi Pierre est en caleçon à sa fenêtre ? bah dis donc bah qu'est-ce que tu le fais ? par la fenêtre ça va d'accord ? alors ça se fait qu'il y ait un truc ça se fait qu'il y a un truc ça va d'accord ? mais ça va d'accord ? ouais ouais donc Pierre est actuellement en train de se couper les ongles par dessus la fenêtre d'accord, parfait tout ça torse nu... donc du coup bref j'ai moins bu d'eau enfin j'ai plus genre un verre d'eau et tout après normal enfin histoire de rester hydraté mais c'est très 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 dur là ce qui se passe actuellement c'est à dire que là typiquement on est dans une situation typique où mon pipi m'a pas plu du coup je stresse du coup j'ai envie de boire un litre d'eau pour en fait confirmer que si vous voulez ça va et voir que du coup mon autre pipi sera bien et que là on pourra passer à autre chose et en fait c'est typiquement ça que je dois enlever comme habitude c'est juste que là ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé voilà je m'étais retenue en fait parce que j'ai fait plein de trucs et tout et je me suis retenue et en vrai c'est pas bien il faut que j'arrête de me retenir comme ça et de me dire allez c'est bon tu sors de chez toi c'est vraiment quelque chose de pas facile mais je vais y arriver et là ça va mieux mais c'est pas franchement évident voilà donc ça c'est une petite technique c'est pour vous remettre dans la je sais pas exactement ce que c'est mais ça vous remet un peu dans une réalité et tout et ça vous enlève une panique en fait voilà c'est moi c'est mon truc pour le pipi personnellement et pour le mal de ventre après à vous de voir si ça marche mais et essayer de se dire que parfois ça arrive que ce soit pas exactement comme on veut un pipi voilà ça peut faire mal et tout si c'est pas dilué tout si vous avez bu du café et tout ça arrive aussi et tout parce que ça acidifie le corps et tout et donc du coup ça fait un petit peu parfois c'est pas agréable de faire pipi parfois c'est très soulageant mais parfois ça fait pas du bien et là je me dis juste que ça va et je vais aller à mon rendez vous et je vais y arriver et et je vais passer cette journée et franchement ça va très bien vous inquiétez pas ce matin en réveillant nickel et tout mais c'est vrai qu'il ya ce truc de pas bien ce pipi là mais en vrai c'est pas grave je sais que j'évacue beaucoup aussi du massage que j'ai eu hier enfin du soin et elle m'a dit que c'était normal de faire un peu plus pipi et tout après le soin donc c'est bon ça va aller en fait et je m'en vais à mon rendez vous ça va changer les idées et du coup je vais vous montrer un petit peu l'appartement là alors donc du coup la chambre voilà j'ai tout rangé j'ai rangé toute la penderie donc voilà j'ai nettoyé tous les petits meubles c'est quand même mieux voilà j'ai passé l'aspirateur absolument partout donc tous les tapis sont nickel ça c'est trop bien ma personne voilà et voilà j'ai nettoyé un peu tout ça tous les petits trucs et tout on a notre cher michael évidemment qui est sur le tapis comme d'hab j'ai nettoyé les tables par les surfaces et tout donc c'est pas mal bon j'ai pas tout fait tout fait mais c'est un petit peu mieux quand même j'ai fait le miroir ici voilà j'ai fait surtout les toilettes j'ai fait j'ai fait la salle de bain qui est un peu mieux voilà ouais c'est un peu mieux et j'ai fait l'entrée tout ça et j'ai fait surtout la cuisine qui est quand même voilà un peu mieux bon j'ai pas tout rangé ici je vous avoue mais j'ai vraiment tout nettoyé et voilà ah bah voilà tu m'étonnes je vais aller acheter du déboucheur moi parce que du coup il me reste ça à faire comme vaisselle mais ça j'ai déjà fait donc ça va et j'avais nettoyé mon frigo là donc ça c'est trop bien donc voilà on y va on va y arriver tout va bien je vais bien et et ouais c'est tout ce qu'il faut se dire et bah vous serez ravis de savoir que ça va mieux tout va bien ici voilà et du coup bah désolé j'ai été en vadrouille quoi j'étais en goguette et en fait je suis navrée je suis une très mauvaise youtubeuse enfin appeler ça comme vous voulez j'ai oublié ma caméra et et oui je suis désolé du coup j'étais en rendez vous et après j'étais j'ai traîné un peu chose que je ne fais pas très souvent mais du coup j'ai traîné un peu et je suis allé chez courrèges j'adore cette marque et j'ai acheté un petit pull vous voulez voir c'est très simple mais je me suis acheté un col roulé voilà et comme c'est et bah comme ça tient bien bon là je pense que niveau pull après j'ai plus besoin d'en acheter et je voulais un basique col roulé et j'ai acheté quelque chose qui voilà qui dure voilà c'est tout c'est extrêmement basique comme ce que tous tous que je porte dans ma vie et donc je l'ai pris en taille s et ça va avec tous mes pantalons c'est tout oui c'est pas très intéressant comme journée voilà et puis après j'ai travaillé dans un café du coup le truc qui m'arrive pas très souvent mais je l'ai fait voilà voilà bah écoutez c'est ce que je voulais voilà très bien bah écoutez moi je vais aller prendre mon verre je suis désolée je vous abandonne encore franchement je suis pas une très bonne youtube aux aujourd'hui je me rattraperai tout à l'heure et puis et puis faut que j'y aille quoi ah je suis désolée bon on aura plus discuté ce matin au final je pense mais du coup bah là bah là j'y vais quoi donc à tout à l'heure et bah j'essaie de sortir je vous l'ai dit je vous l'ai dit c'est moi voilà je vous l'ai dit j'essaye de me bouger un peu voilà il ya des jours où j'ai pas envie mais en ce moment ça va bien j'ai envie de continuer j'en ai oublié de boire de l'eau cet après même n'importe quoi les amis vraiment j'ai trop honte de ce blog parce que je suis la pire des youtubeuse michael je disais je suis vraiment la pire mais en fait vraiment aujourd'hui en fait pierre s'en va vous savez pierre mon voisin il va faire son son voyage et du coup il s'en va pendant au moins six mois et du coup bah je suis restée avec lui ce soir et du coup je me suis fait une nouvelle amie aussi et du coup bah j'ai pris un verre avec elle et ça s'est fini un petit peu tard comme je vous l'ai dit là désolé vraiment en fait c'est que j'ai trop peur que vous vous dites ah ça y est elle nous oublie etc pas du tout c'est juste qu'en fait j'ai très mal organisé ma ma journée en fonction des personnes que je voyais etc et du coup bah j'étais pas trop chez moi comme vous avez pu le voir et ça m'a fait du bien de voir des gens et tout et aujourd'hui j'ai pas eu mal au ventre donc j'étais vraiment contente voilà donc je vous propose qu'on se démaquille ensemble voilà mais du coup bah je suis un peu nul pour vous vraiment et après vous savez les jours pour aller mieux c'est aussi pour que j'aille mieux moi aussi vous aussi évidemment mais pour moi aussi et du coup bah aujourd'hui ce qui m'a fait du bien c'était de sortir et de voir des gens de parler de prendre le temps d'être avec les gens et tout et d'être un peu pas déconnectée parce qu'en vrai je suis pas trop déconnectée mais d'être un petit peu bah voilà avec les gens et de plus parler avec eux et c'est vrai que de plus m'ouvrir à des nouvelles personnes et tout et c'est vrai que bah les amis ça me fait trop du bien voir mes amis et tout c'est trop bien et en ce moment bah je les vois beaucoup et en vrai ça fait trop plaisir j'ai pas vu le temps passer en fait et c'est pas je sais que vous allez me dire mais Caroline c'est pas grave mais en vrai bah moi pour moi c'est grave voilà mais je vais me rattraper je vais me rattraper avec Rome j'espère et puis après la semaine prochaine ne vous inquiétez pas je suis de retour tous les jours ça passe par la semaine全 je suis de retour et je suis de retour